Voilà quelques jours que les abonnés de Netflix ont l'opportunité de découvrir le deuxième volet du film Anti-Gang. Une occasion pour ces derniers de revoir Alban Lino réincarner le rôle de Lino, et Anne Serra, sa compagne, celui de Stella. Depuis le 10 novembre dernier, les abonnés de la plateforme Netflix peuvent visionner le deuxième volet du film Balle Perdue, réalisé par Guillaume Thierret. Une occasion pour les amateurs de cinéma de voir, ou revoir, Alban Lenoir interpréter le rôle de Lino, ou encore Steffi Selma celui de Julia, la policière et ancienne collègue du commissaire Chara. Dans cette fiction, le célèbre pilote recruté par la brigade des Stucs tente de venger la mort de son ex-mentor, ainsi que celle de Quentin, son petit frère. Pour ce faire, Lino débute la traque de Marco et Areschi, ses anciens collègues. L'épouse de ce dernier n'est autre que Stella, dont le rôle est indispensable pour retrouver les policiers corrompus. Le personnage de cette dernière est d'ailleurs interprété par Anne Serra, 34 ans, dont le lien avec Alban Lenoir n'est pas uniquement celui d'être collègue de travail. Alban Lenoir en couple avec Anne Serra La star de Balle Perdue est en couple avec Anne Serra depuis 7 temps. Ensemble les deux acteurs ont même accueilli un petit garçon, prénommé Lino, en 2018. Tous deux se sont rencontrés en 2015, sur le tournage du film Anti-Gang, avec Jean Reno, Katerina Mourinho ou encore Oumardia O. Depuis, Alban Lenoir et Anne Serra sont inséparables, tant dans la vie privée que professionnelle. Ensemble, les comédiens ont tourné dans Brice 3, sorti en 2016. Après avoir eu un rôle dans le film K. O. de Fabrice Gaubert, ou encore le lion de Ludovic Colbo-Justin, si Esti en 2020 Anne Serra apparaît une nouvelle fois à côté de son compagnon dans le premier volet de Balle Perdue. A côté du monde du 7e art, Anne Serra joue également dans quelques publicités. Dernièrement, si Esti pour une célèbre marque de café que la jeune femme a tourné. Quel tournage ! Deux semaines à parcourir le Mexique et à tourner des folies dans des lieux plus incroyables les uns que les autres, a déclaré la jeune femme. Visiblement, cette passion qui n'est pas près de la quittée. Musique Musique ... Musique Sous-titrage ST' 501